Trop longtemps tenu pour secondaire, la part des femmes dans notre histoire régionale est une riche aventure qu'il importe de faire mieux connaître. La Corporation de la Maison du Mulon propose, à l'occasion d'une collaboration avec les Bibliothèques et Archives nationales de Rouyn-Noranda et la Société d'histoire du Témiscamingue, un bref portrait du rôle des femmes dans l'histoire des villes jumelles. Bien avant la colonisation qui amène dans la région les Euro-Canadiens, autrement dit les Blancs, les Anishinabés ou Algonquins vivaient en nomade sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue depuis 8 000 ans. Dans leur mode de vie traditionnel nomade, les femmes Anishinabés sont chargées de monter les habitations temporaires, de trouver du bois de chauffage, conserver la nourriture et traiter les pots. Elles s'occupent également du tressage des raquettes et de la couture des canaux d'écorce. Artistes, elles possèdent l'art du perlage, des travaux de couture et de l'embellissement des vêtements. Dans une logique de complémentarité entre les sexes, la division du travail rend le célibat quasi impensable dans la vie traditionnelle en forêt. Inclus dans le processus décisionnel et politique, les femmes Anishinabés pouvaient accéder à un statut social et spirituel important dans le clan, au point où certaines étaient reconnues comme de puissants intermédiaires avec le monde des esprits. À l'arrivée des premières vagues de colonisation agricole, ce sont bien souvent des familles entières qui débarquaient du train pour peupler les cantons agricoles d'Abitibi. Les femmes mariées travaillaient à élever les enfants, à la cuisine et à la bonne tenue de la maison, mais également aux activités agricoles ou commerciales des fermes. Le travail de la terre, le soin des animaux, la livraison des marchandises sont quelques-unes des tâches que les femmes doivent accomplir, en plus de tout ce qui concerne le fonctionnement du foyer. Certaines femmes, à l'exemple d'Agnès Dumoulon, occupent un rôle d'avant-plan dans les affaires commerciales de la famille. Agnès naît à Renfrew, en Ontario. À ses 18 ans, elle épouse Joe Dumoulon et quitte le village bien organisé de Ville-Marie en 1925, afin de rejoindre son mari et ses garçons dans le cannaissant de Rouen, où il n'y a ni au courant ni électricité. Elle est l'une des premières femmes blanches à s'y installer. Le magasin deviendra rapidement un bureau de poste et le centre social du nouveau village. Au décès de Joe en 1926, Agnès reçoit le titre de maître de poste et devient l'une des premières femmes à occuper cette fonction au pays. Première femme d'affaires de Rouen-Noranda, commerçante aguerrie et modèle d'implication sociale, Agnès Dumoulon fait figure de précurseur par sa trajectoire de vie émancipée. Les grèves ouvrières ponctuent l'histoire de notre ville. Les mineurs, qui travaillent dans des conditions souvent très dangereuses, ne se mobilisent pas seules pour changer leur sort. Les femmes s'organisent à leur côté et revendiquent, elles aussi, de meilleures conditions salariales pour leur famille. Jeanne Corbin, militante communiste dont la figure a marqué l'histoire régionale, immortalisée par Jocelyne Saussier dans son roman « Jeanne sur les routes », est un exemple frappant de cet engagement aux féminins. Cette jeune femme d'origine française, que la GRC avait qualifiée de « dangereuse agitatrice communiste », apparaît comme l'une des figures majeures dans le mouvement de grève des bûcherons de Rouen, contre la Canadian International Paper, en 1933, aussi appelée « grève du clérion ». Celle qui s'exclamait devant les lignes de piquetage que s'il n'y avait pas assez d'hommes, il fallait y mettre des femmes, sera emprisonnée à Ville-Marie des suites de son implication dans le mouvement ouvrier. Depuis longtemps engagées au rayonnement des arts, les femmes de la région sont musiciennes, peintres, actrices ou artisanes. Jeanne Mance-des-Lilles, Louise Desjardins, Jocelyne Saussier ou encore Virginia Pessé-Mappé au bord de l'eau sont quelques-unes des voix les plus puissantes de notre littérature. Le chemin parcouru par les femmes de notre région a de quoi rendre fière et rappelle la place centrale que celles-ci ont occupé dans la fondation de notre ville. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501